Tu es sûre ? Aussi sûre que je m'appelle Juana Perez C'est une erreur, il n'y en a pas qu'une Voilà, je cherche le docteur que j'ai vu ce jour-là et ce n'est pas vous Qu'en dites-vous, Carmen ? Moi ? Oh, je ne sais pas, c'est peut-être une erreur, peut-être... Oui, c'est ça Vous aviez un rendez-vous ? Oui, oui, ma mère a pris rendez-vous pour moi, oui Carmen, il faudrait que vous alliez chercher les dossiers afin de savoir avec certitude qui a reçu Mademoiselle, comment déjà ? Juana Perez Oui, docteur, tout de suite Et combien de docteurs travaillent ici ? Oh, beaucoup En plus de ceux qui travaillent dans plusieurs cliniques les remplacements, les gardes, les temps partiels Difficile de vous répondre Et si je veux tous les rencontrer ? C'est presque impossible Enfin, une chose s'est produite, vous voyez ? Et le seul qui peut m'aider, c'est le médecin que j'ai vu ce jour-là Et je crois que... une chose horrible s'est produite Docteur, c'est très grave et on ne partira pas sans avoir de réponse Écoutez, attendons que Carmen revienne avec les dossiers Et ensuite, nous aviserons La carte est indispensable Inès ? Monsieur ? J'ai besoin du rapport sur l'édition anniversaire Oui, monsieur, je vous l'apporte tout de suite Pardon Tu avances sur la note Qu'est-ce que tu fais là ? J'ai parlé de mon mari au vigile et il m'a laissé entrer Je voulais visiter la vérité J'imagine que tes sentiments doivent être mitigés Ça doit te rappeler ton mari Je devais parler avec une certaine Enriceta Mais vu que j'ai trouvé le directeur du magazine C'est avec toi que je vais parler Allons-y Bon, et alors ? Quand revient l'infirmière ? Calmez-vous, mademoiselle La situation est un peu compliquée ici en ce moment Patience Oui, c'est ça Enfin, vous savez quel médecin s'est occupé de moi ? Non, il n'y a rien, docteur Et dans les registres ? J'ai regardé dans les registres de présence du planning des docteurs Et je n'ai rien vu Il n'y a rien, il n'y a rien du tout Je suis désolée Vous êtes sûr d'avoir été reçu dans cette clinique ? Docteur, vous ne croyez toujours pas ma nièce Nous faisons un suivi de tous nos patients J'ai vu le docteur Rodriguez Il n'y a pas d'autre Rodriguez Écoutez-moi bien, docteur J'exige que vous appeliez tous les docteurs de la clinique Pour que ma nièce sache qui elle a vu Mais je vous ai dit qu'ils ne sont pas tous là D'ailleurs, ils ne sont jamais tous là Alors ceux qui sont là ? Monsieur, certains sont en train d'opérer D'autres sont en rendez-vous Tous sont très occupés Parfait Je vous ai dit que je ne partirai pas d'ici Alors vous allez appeler tous les médecins de votre clinique Qu'ils viennent un par un devant moi Et moi, je ferai mon petit tri, voilà Alors moi, c'est simple Je demanderai un mandat contre vous Si vous restez là devant la porte pendant des jours et des jours sans bouger Pour éventuellement trouver la personne que vous cherchez Et d'ailleurs, je ne veux plus perdre mon temps J'ai un accouchement qui m'attend Au revoir à tous les deux Vous auriez pu frapper avant d'entrer C'est la fin, docteur Comment ? Cette fille-là, Juana Perez Elle veut voir tous les docteurs qui travaillent dans cette clinique Et trouver qui s'est occupée d'elle Mais elle se fatiguera et partira Une femme ne peut pas s'installer devant une clinique Et attendre de reconnaître le médecin qui l'a reçu Les animaux ont les mêmes droits que les êtres humains Et notre honoré bienfaiteur sera entièrement d'accord avec nous Monsieur Rogelio Rivas Pour qui je demande un tonnerre d'applaudissements Je suis excessivement gêné Mais je voudrais vous faire une requête Une petite Vous pouvez compter sur mon aide Nous aimerions que vous baptisiez ce petit chien C'est Paquito C'est le dernier que nous ayons recueilli Il boite, mais nous sommes absolument sûrs qu'il s'en sortira Il me rappelle beaucoup un animal très noble Qui s'appelait aussi Paquito Mon fils Umberto l'avait recueilli Il était devant son école C'est lui, c'est lui Qui Madame Carlotta ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? L'infirmière a disparu Il nous faut la liste de tous les médecins de la clinique Et pour quoi faire ? Je sais déjà que ce médecin n'est pas celui que j'ai vu Il ne me dit rien Je n'ai même pas fait attention en vérité Mais où est-ce que tu avais la tête ce jour-là ? Je ne sais pas, je ne sais pas J'avais mes écouteurs dans les oreilles tout le temps Manolo Je ne sais pas, je voulais oublier J'appréhendais tellement que je ne voulais rien savoir du tout C'est bon, respire, calme-toi Allez, calme-toi Je veux que tu saches que tu as mon soutien inconditionnel, Mauricio Ce que tu veux, je le ferai Tu m'as dit être allée au département des ressources humaines C'est vrai ? J'aimerais vous aider, toi et Carlotta, avec vos problèmes personnels Et j'aimerais aussi aider ici, au magazine Me voilà pour proposer de travailler ici Je suis vraiment irresponsable Je n'ai pas fait assez attention Mais enfin, ce n'est pas de ta faute Nous allons commencer Docteur, vous savez quoi ? Ne me dites pas ce que vous faites Je préfère ne rien savoir Non, 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 je ne peux pas Partons, on ne peut rien y faire Mais non Je ne peux pas rester à l'entrée de la clinique A regarder tout le monde pour trouver ce docteur Wana ? David, qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu as ? Tu es devenu fou ? Ça ne te suffit pas d'être malade Tu veux aussi humilier la famille Humilier ? Mais je t'ai remis une plaque Et j'ai pris part à ton hommage Ne sois pas cynique avec moi, Umberto Pourquoi mes penchants sexuels Te perturbent-ils tellement ? Ta perversion te ronge Umberto, tu es la honte de la famille Rivas Je ne suis pas Et je ne veux pas être un Rivas Je suis un Mendès Et cela va sans dire Que je suis bien plus fier De dire que je suis un Molina Mais tais-toi ! Le nom Molina a été enterré Quand ton grand-père est mort Nous avons presque tous fini en prison A cause de son maudit cartel Alors ne prononce plus jamais ce nom Ernesto Molina Mon cher et tendre grand-père C'était un père bien plus que toi Et un jour mon grand-père Te remettra à ta place Rogelio Rivas Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ton grand-père est mort et enterré Non ? Je me trompe ? Je suis venu parler à certaines personnes Pour une enquête C'est bien Et alors ? Ça concerne cette clinique ? Il vaudrait mieux qu'on soit mis au courant Non ? Deux incidents graves ont eu lieu Le premier est indirectement lié à la clinique Mais l'autre implique sa responsabilité Je pense qu'on va intenter Une action en justice contre elle Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu visiblement un problème Dans les locaux de la banque de sperme Presque tout a été détruit Ah oui, c'est ce qui est arrivé à Mauricio Avec cette fille, celle qui portait son enfant Oui, c'est ça Et en plus les échantillons de Mauricio ont été perdus Il... Il n'aura jamais d'enfant Et tout ça est déjà dans la presse Je ne révèle rien de privé mais... Rosa Andrade s'est tuée Elle a laissé un mot disant Qu'elle ne pourrait pas laisser son fils Elle s'est enfuie et s'est pendue Dans les toilettes d'une aire d'autoroute Rwana 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 Qu'est-ce qu'elle a ? Porte-la, porte-la Rwana 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 Sous-titrage ST' 501 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 De quoi souffre la patiente ? Elle fait un bruit bizarre et elle a du mal à démarrer On se réunit devant la maison ? Bonsoir David Bonsoir Maman, c'est Enrique Etat, la supérieure de Jessica Ah, bonsoir, c'est un plaisir Enchantée Euh, ma chérie, j'ai besoin de te parler Écoutez, inspecteur La dernière fois que j'ai parlé avec Francisco Je n'ai vraiment pas eu l'impression qu'il voulait quitter le pays D'ailleurs, il voulait que nous mettions au point plusieurs choses Oui, et quelles sont ces choses, monsieur Vega ? Eh bien, nous étions à la fête d'anniversaire de notre magazine Et nous avons parlé de nos parts dans le magazine Et j'ai dû m'absenter de la fête pendant un moment Et quand je suis revenu, il n'était plus là Et je ne l'ai plus jamais revu C'était il y a une semaine Pourquoi avoir attendu si longtemps pour le signaler, madame ? Eh, je vous l'ai déjà dit Francisco m'a laissé une lettre Entre lui et moi depuis longtemps, ça n'allait pas Nous allions même probablement nous séparer Dans cette lettre, il disait ne plus vouloir entendre parler de moi Et qu'il rentrait en Europe Malgré cette lettre, mon équipe d'enquêteurs a étudié les données du service d'immigration de l'aéroport Et aucun registre n'indique que Francisco Roras a quitté le pays C'est pourquoi nous sommes très inquiets Votre mari avait-il des ennemis ? Pardon, je vais l'éteindre C'est Francisco ? C'est Francisco qui appelle ? Francisco ? Allo, Francisco, tu m'entends ? Maman, je ne veux pas me disputer là Mais s'il te plaît, j'ai besoin qu'on discute sans se disputer Allons voir ça Jessica, s'il te plaît, ne pars pas sans moi La carrosserie est parfaite Je vais dire au revoir à Rwana David, ne pars pas Il faut qu'on parle David, ce qui s'est passé hier a compté pour toi Rwana, chérie C'est important qu'on parle Je veux que tu comprennes Je ne suis pas ton ennemi Je ne te déteste pas, chérie Au contraire Je fais tout ça par amour pour toi Je sais, maman, je sais, je sais Parfois on voudrait que les choses soient simplement différentes Et le rendez-vous chez le médecin ? Horrible Un désastre Il y avait des protestations, de l'agitation Et le plus incroyable, c'est que le docteur avec qui j'avais rendez-vous N'est pas celui que j'ai vu la dernière fois Ah bon ? Mais qui t'a reçu alors ? Je ne sais pas, je ne sais pas, ces gens sont bizarres Ma petite fille Ce que je vais te dire va te sembler un peu dur mais Quoi qu'il se soit passé, le fait est que Maintenant tu es enceinte Je sais Je sais et on ne peut rien y faire Ah oui On peut faire quelque chose Il faut prendre une décision Décision ? Je dois insister plusieurs fois pour qu'elle démarre Encore et encore pour que ça marche C'est comme ça Avec le temps, certaines démarrent lentement Et d'autres du premier coup En plus, je trouve qu'elle fait un bruit bizarre Qu'elle ne faisait pas avant, je comprends rien Étrange Ça c'est un signe De quoi ? Que vous deviez venir au garage Et j'ai tout ce dont vous avez besoin Ah oui Tu es qui, toi, le garagiste ou le gigolo du quartier ? Eh, vous plaignez pas du prix Parce que c'est de la marchandise de qualité ça, mec Ouais, c'est peut-être de la bonne qualité C'est sûrement super Mais tu nous fais payer plus cher que la dernière fois Une offre de bienvenue Eh ouais, la dépendance se paie Vous avez de quoi, je suppose Hein ? On dirait deux vieilles radines En plus, ce soir Je vous fais un combo Fais voir Lily, ramène-toi Un seul proprio Faible kilométrage C'est vous qui voyez Francisco 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 Allo Tu m'entends, Francisco ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Rien du tout Tout cela est vraiment très, très étrange Vous venez déclarer une disparition Et au même moment, l'homme qui a disparu vous appelle Mauricio, tu es certain que c'était lui ? Alors c'est bien vrai Francisco n'est pas en Europe Mon Dieu, il me surveille Il n'a pas l'air de se trouver très loin, madame Je n'y comprends rien du tout C'est pour moi un réel plaisir Et un grand honneur de m'adresser aux membres de cette communauté Qui considèrent que le changement est essentiel au bien-être général C'est avec plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui Que pensez-vous pouvoir apporter aux personnes de cette communauté ? Je souhaite enfin me consacrer aux problèmes qui sont la conséquence du laisser-aller du maire actuel Que pensez-vous faire en termes de corruption ? Nous utiliserons toutes les ressources nécessaires pour éradiquer la corruption de l'administration publique une bonne fois pour toutes Tout ça est faux Je détiens ici la preuve que votre épouse a utilisé l'argent public quand vous étiez député pour acheter une villa dans les hauteurs De quoi parlez-vous ? Mais qui êtes-vous d'abord ? Je détiens des preuves qui démontrent que l'épouse de M. Boratio Blanco A profité de sa position pour éviter de payer les impôts qui s'appliquent en cas d'héritage Pour acheter leur résidence actuelle Qui est cet homme ? Je ne comprends rien à ce que vous dites Et c'est pas tout Ils m'ont fait ça Pour m'intimider Mais moi, personne ne peut me faire taire Calmez-vous s'il vous plaît Je vais répondre à toutes vos questions s'il vous plaît Ces papiers sont des faux Comment comptez-vous ? Nous allons le démontrer Il ne nous concerne absolument pas Cette personne, c'est sûrement un imposteur Je vais le démontrer Comment comptez-vous ? Tu es un génie Un maudit génie Alors ? Vous vous décidez ? Eh ben écoute, Willy Je ne savais pas que tu bossais avec ce genre de marchandises À partir de maintenant Willy aura beaucoup de surprises pour sa clientèle favorite Tu vas venir avec nous dans la bagnole Allez, Willy Les fais pas attendre Promis, tout ira bien, ma belle Mais... Que veux-tu que je fasse ? Eh ben que tu restes avec eux jusqu'à ce qu'ils aient fini la marchandise que je viens de leur vendre Rester avec eux ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Willy, on attend là On fait la vente, oui ou non ? Vas-y Alors, ce qu'il y a eu entre nous... Jessica, hier soir... Hier soir, tu es venue chez moi Tu m'as fait un sacré numéro On a ouvert une bouteille de vin et... Et quoi ? Et... Eh ben, tout ça, on a mangé, on a bu et... Je ne veux pas te faire souffrir Eh oui, hier c'était très bien mais... Ça ne signifie pas que... Enfin, signifier n'est pas le bon mot parce que... Oui, ça a compté Ce que je veux dire c'est que... David... Arrête Ça va, j'ai... J'ai passé un super moment et j'ai cru... Enfin, je ne sais pas... Je... Depuis que je te connais, je t'estime beaucoup J'ai beaucoup d'affection pour toi et... C'est pour ça que je ne voudrais pas que tu souffres Écoute, ce que j'aimerais que tu saches à propos d'hier soir, c'est qu'on a peut-être mélangé... Ça va, c'est bon J'ai parfaitement compris ce que tu m'as dit, David J'ai voulu que ça arrive et... Oui, je ne le regrette pas Je ne regrette rien et... Et je ne regrette pas non plus notre amitié Rwanda, ma chérie Alfonso et moi... Mon copain Maman, je sais qui est Alfonso Lui et moi avons discuté de ton avenir Comment aller de l'avant comme si rien n'était arrivé Comme si rien n'était arrivé ? Maman, c'est un enfant Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé Euh... ça dépend Si tu... Si je crois, maman, qu'est-ce que tu attends ? Rwanda, as-tu envisagé la possibilité de... De ne pas avoir ce bébé ? Je veux dire de... D'interrompre cette grossesse Sous-titrage Société Radio-Canada